Je veux juste dire, bienvenue à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis venue au nom de Jésus, je sais que Dieu veut faire quelque chose, et je sais que le mois d'octobre, vous allez voir la totale manifestation de ce que j'ai fait. J'étais en train de partir en mission quand la femme de Dieu m'a rappelé que je devais venir ici. J'avais plusieurs choses planifiées, je l'avais à une conférence, mais le Seigneur m'a dit, mets tout de côté et va. Il m'a dit, mets tout de côté et va. Ce n'était pas une chose facile à faire, mais je crois que Dieu m'a envoyé. Et avant que je ne vienne, j'ai eu cette vision. J'ai vu un gros arbre, mais sur l'arbre, il y avait un esprit sur les feuilles. Et le Seigneur m'a dit, utilise l'huile. Je fais de l'huile, j'aime utiliser l'huile. Alors j'ai aspergé de l'huile sur l'esprit qui était sur les feuilles. Et la chose a disparu. Quand cela est arrivé, j'ai regardé en bas. Et c'est comme si j'étais en train de monter sur une montagne et j'ai atteint le sommeil. Et c'est à ce moment que j'ai vu l'esprit sur l'arbre. Et quand cet esprit est parti, j'ai regardé en bas. Et j'ai vu les fruits sur le sol. Il y avait beaucoup de beaux fruits, il y avait des mangos que j'aime beaucoup. Et le Seigneur m'a dit, Quand je suis arrivée aujourd'hui, Le rêve concerne cette église. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans ce ministère. Mais il y a quelque chose qui le bloque. Il y a une chose qui le bloquait plus maintenant. Parce qu'il ne voulait pas voir les fruits de ce ministère. Afin que les gens les voient. Afin qu'ils grandissent. Je suis venu vous annoncer. Dis à ton voisin, félicitations. S'il ne te dit pas félicitations, c'est qu'il n'est pas avec toi. Dis félicitations. Turn to someone else and say congratulations. Et si ils te demandent pourquoi. Dis-lui, c'est le temps de grandir. Distinction signifie être différent. Ou être mis à part. Je vais utiliser ces deux mots, même s'il y a plusieurs significations. Je vais utiliser ces deux mots, même s'il y a plusieurs significations. Je vais utiliser ces deux mots, même s'il y a plusieurs significations. J'essaie de ne pas aller rapidement, viens à côté de moi. Et je crois que ce ministère est différent. Je crois qu'il est unique. Je crois qu'il est unique. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez. J'ai beaucoup voyagé. Et la façon dont je vois, Just a tip of it. L'hospitalité. L'excellence des choses. Vous ne le voyez plus dans beaucoup de ministères aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez, vous murmurez. Je peux juste être moi. J'entends ce que le Saint-Esprit me dit. Beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez. Je vous dis, ils ont envie de contrôler. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Dieu n'agit pas sans le sacrifice. Il s'attend à l'excellence. Il appelle pour le meilleur du meilleur. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués. De donner à Dieu ce que vous voulez. Et quand vous venez dans un endroit. Où ils vous donnent des ordres. Des ordres dans votre vie, dans votre sacrifice. C'est un problème. Vous n'allez pas dire que j'entends ça de quelqu'un. Elle ne sait pas parler l'anglais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent l'anglais. Donc vous savez que c'est le Saint-Esprit qui parle ce soir. La Bible a dit Que Dieu dit Je ferai une différence Entre mon peuple Et le peuple d'Egypte. Cela veut dire que Dieu nous sépare From the things of the world Nous sépare des choses du monde Nous sommes différents Nous ne pouvons pas faire les mêmes choses Que le monde fait Et nous attendre à ce que Dieu nous bénisse Turn to your neighbor And say There must be changes Dis à ton voisin Il doit avoir du changement Hey Doing This distinction It work also on me Dis ça comme si Ça devrait être une malédiction Because when God Called you different Parce que quand Dieu vous appelle différent There is a price to pay Il y a un prix à payer A toute personne que Dieu met à part Quand il met une anointing upon you Quand il met une anointing sur vous Il y a un prix à payer La Bible dit que Dieu a parlé à Jérémie Il lui a dit Je te connaissais avant que tu ne naisses Je t'ai mis de côté Tu es un prophète Mais tu dois comprendre The price Jérémie a dû payer Il ne pouvait même pas avoir une femme ou une famille La Bible l'a appelé le prophète de lamentation Ça veut dire qu'il avait beaucoup de situations Qu'il a dû rencontrer Je suis ici pour te dire ce soir Pour que tu sois différent Pour que tu sois différent Pour que tu sois mis à part You got to go through some Tight place You can't stay in a type of place Hey Woman And now I see man also When you are putting on the tight clothes When you are putting on the tight clothes You have to Some of you have to drop And even the man know the tight jeans They have to do it like the woman They have to do it like the women So For you to get into it Pour Prends du temps Cause if you go too fast Your nails will break Parce que si tu vas trop rapidement Ton ong va se casser So the oil upon your life Alors l'huile sur ta vie C'est un processus Et quand la Bible dit Que l'onction Détruit le jug Si le process de l'huile n'est pas juste Il n'y a aucun jug que tu ne pourras briser Certains d'entre vous Vous voulez Aller au delà du temps Et vous ne comprenez pas Les principes Of heaven Du ciel They said to me First time In many years Oh you shout much Quelqu'un m'a dit un jour Oh tu cries trop You pray loud Tu pries trop fort If you don't know Who you are Si tu ne sais pas Qui tu es If you don't know What God call you for Si tu ne sais pas Pourquoi Dieu t'a appelé You will miss it like this Tu vas le rater comme ça Don't copy no one Ne copie personne How she sings You can't sing like that She's different How she pray You can't pray like that So I see a lion in you Oh you're a lion Going to row Not everyone can row like that Tu peux dire Je vois une lion dans toi Mais personne ne peut rugir Comme elle You know We come and we sound alike Nous semblons Pareils Mais il y a une huile différente Il y a une huile différente Alors quand les gens me disaient Voilà comment tu es Si je ne savais pas Si je ne savais pas Le but de mes cris Et de mes prières J'aurais changé Mes voies Mais je sais que quand je crie Ce que je vois Quand je le fais Pourquoi Dieu a-t-il dit à Jérémy Qu'est-ce que tu vois Aujourd'hui l'église ne voit plus Ils ne peuvent plus voir Tonight Ce soir I want to bring you To a place Je vais vous emmener Dans un endroit I have one hour To do all this J'ai une heure Pour faire tout ça One hour Une heure And I'm going to do it In Jesus' name Et je vais le faire Au nom de Jésus I want to show you Je vais vous montrer How your vision And dreams Comment vos visions Et vos rêves Can cause you Peu vous coûter The Bible talk about Joseph I want to talk fast About Joseph La Bible parle de Joseph Et je vais en parler Rapidement The Bible said La Bible dit That Abraham had sons He had two sons He said one of Who was Jacob And Jacob had twelve sons And Jacob avait douze fils And one of his sons Named Joseph And this son Joseph Was set apart Et ce fils Joseph Était mis à part This son Joseph He loved it Il aimait Joseph But the Bible said When Joseph was Seventeen years old La Bible dit Que quand Joseph A eu dix-sept ans He got a dream Il a eu un rêve Genesis 37 Genèse 37 Verse 3 Verset 3 La Bible dit I want you to get me I want you to get me Je veux que vous me compreniez Avant que Joseph Nait sa vision Son père a fait un manteau Pour lui Avec plusieurs couleurs Et la Bible dit Au verset 3 Il lui a donné le manteau Regardez le verset 4 Et il dit Lorsque ses frères ont vu Que Jacob lui donnait Ce manteau Ils l'ont haï Et n'arrivaient pas à parler Avec gentillesse Envers lui Lorsque Dieu met un manteau Sur vous Lorsque Dieu vous met À part la distinction Lorsque Dieu vous rend différent Cela coûte des ennemis Joseph n'avait rien Demandé Donc vous devez comprendre Il y avait du bon et du mauvais À la fin de l'histoire de Joseph Joseph a dit Ce que le diable a fait en mal Dieu l'a tourné Il y avait deux choses à ajouter Dans la vie de Joseph Il y avait deux huiles Qui coulaient Sur la vie de Joseph Il y avait une huile Qui coulait Qui a emmené des mauvaises choses Dans sa vie Avec des ennemis To push us Into our destiny Qu'ils l'ont poussé Dans sa destinée Arrête de regarder Arrête de regarder La situation Arrête de regarder How they are talking Arrête de regarder Ce qu'ils te disent Arrête de regarder Ce qu'ils font Parce que Dieu Les utilise Pour t'emmener You need them To start up a fire So that you can move Into the promise of God Listen Watch me now So the mantle was released Le mantle a été relâché Hey young man Hey jeune homme Stick to the father Of the house And the mother Accroche-toi au père Et à la mère De la maison We need fathers And mothers You have besoin De pères And mothers Don't say only God Do it Ne dis pas seulement Dieu va le faire The Bible said It was Joseph La Bible dit Que c'est Joseph Que c'est Jacob Qui a fait le mantle And release it Up and in Et lui a relâché Le mantle Et ce mantle Begin to store up A commencé à travailler Something in Joseph Quelque chose And something In his brethren Because destiny Parce que la destiny Destiny La destiny Is about to be released Il s'agit d'être relâché So Listen Watch this now Alors Regardez cela maintenant After 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 The mantle Was released I want you to look at me At verse 5 This is when Joseph Open And he got The dream He got The vision You don't get it He never got The vision Before the mantle He never got The vision Before the mantle And you And you And you And you And you The release You are running With nothing C'est when When the mantle The dream Came open Came open And look And look now When the dream Open up When the dream Open up Joseph Joseph He never Remember Lorsque vous êtes en dessous d'un leadership Alors la Bible dit Joseph a eu un rêve Et lorsque ses frères ont entendu le rêve La Bible dit Ils l'ont détesté encore plus Vous êtes autour de la femme de Dieu Les gens vont vous haïr plus Vous venez à l'église Ils vont vous haïr plus Des gens disent aux gens Venez pas à Providence Partez ailleurs Je connais un endroit meilleur Où il y a moins de charge Cela a été dit Ils vous disent Ne partez pas à Providence Dans votre affaire Ils disent Vous pouvez avoir moins cher ailleurs Je le dis juste comme ça La Bible dit Ils l'ont haïr encore plus Ils l'ont haïr encore plus Je ne veux pas aller partout Mais la Bible dit Même le Père Qu'il a révélé Lorsque la vision est venue Le Père a reculé Il dit Moi le Père Je dois me procéder devant toi Parfois certaines visions sont plus grandes que toi et moi J'ai des gens dans mon ministère Qui ont des anxions plus élevées que la mienne Mais ils ne peuvent pas aller où ils veulent aller sans moi Donc nous avons besoin l'un de l'autre On ne peut pas dire nous sommes les seuls à avoir le pouvoir Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir ? Je prêche à quelqu'un ce soir ? Donc même Même le Père Vous avez vu ce que l'onction de Joseph lui a amené à faire La première chose Que les frères ont fait Quand ils ont eu Joseph dans un endroit La première chose qu'ils ont fait Ils ont pris le manteau Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tué une brebis et ils ont mis du sang dessus Mais qui sait ? Quand Dieu a mis un manteau sur toi et que c'est sa parole Quand Dieu parle Aucune âme Forgée contre toi Ne prospèrera Il dit à Jérémie Il dit je veillerai sur ma parole Alors je parle à quelqu'un ce soir Il dit je vais veiller sur ma parole Afin qu'elle s'accomplisse Ça veut dire que quand Dieu parle Sa parole devient un manteau Et il veille sur ce manteau No man can steal it No man can stop it Because God Veille sur ce manteau Regardez cela Quand Jésus a été révélé Et Dieu l'a séparé distinction Et que tout le monde a vu La Bible dit C'était l'Esprit de Dieu Qu'il a pris Et qu'il a emmené Dans le désert Quand Dieu t'appelle Lorsque Dieu t'appelle Ou il te donne un manteau Ou une autre somme Ne dis pas oui Je suis arrivé I don't think you get that Many of you believe Beaucoup d'entre vous croyez When you ordain Lorsqu'on vous a ordonné Or que vous avez été relâchés Dans le monde Everything goes smooth Toutes les choses vont bien aller There is a process Il y a un process La Bible dit The Spirit of God L'Esprit de Dieu Regardez-moi ça Jésus le Fils de Dieu Il y a eu une manifestation Voici mon fils Le manteau a été donné à Joseph C'est mon fils préféré Mais toujours Il y a une tempête Je vais juste me marier Je viens juste d'avoir un enfant Je viens juste de commencer un business Ça doit être bien Pourquoi la tempête ? Parce qu'il y a une saison Tu ne marches pas par la vue Mais par la foi Il y a une saison D'aller dans une autre onction Parce que là où tu es maintenant Tu ne peux pas arriver Où tu dois arriver Alors l'Esprit de Dieu A pris Jésus L'a emmené dans le désert Pour rencontrer le Père Non Pour faire face au diable Beaucoup d'entre vous Vous tenez face au diable ce soir Beaucoup d'entre vous Vous priez les combats Le diable, le diable, le diable Nous devons arriver dans un endroit Où nous comprenons Que nous sommes des spirituels Et que tout ce que le diable fait Et lorsque nous l'emmenons Dans le monde spirituel Et que la Bible dit Nous pouvons tout faire Par Jésus Christ Qu'il nous donne la force Quand je suis faible Alors je suis fort Tu ne peux pas être faible Devenir fort Nous avons content Nous devons comprendre Que ce n'est pas par la force Ce n'est pas par le pouvoir Mais par L'Esprit de Dieu Jésus a vaincu le diable Avec la parole La Bible dit Il alla plein du Saint-Esprit Mais quand il a terminé avec le diable La Bible dit La distinction est venue Il est sorti avec le pouvoir Il est sorti avec plus de pouvoir Le pouvoir qui est sur lui Afin qu'il puisse faire des miracles Le pouvoir qui lui donnait la force D'aller dans sa mission Le pouvoir qu'il lui a donné La force Pour la mort Pour vaincre la mort Il est parti de là plein de l'Esprit Il n'y a plus d'options qui remplissent les gens Tu ne peux pas être rempli Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit Et avoir zéro pouvoir Nous avons beaucoup de gens Qui parlent en langue Sans pouvoir Il y avait deux personnes ensemble Et la Bible dit Lorsqu'il est sorti Avec le pouvoir C'était le jour Où son ministère a commencé C'était le jour Où il a dit L'Esprit de Dieu est sur moi Il m'a ouin Pour apporter la bonne nouvelle C'était ce jour Où son ministère a commencé Ton ministère commence Quand l'Esprit et le pouvoir Te connecte à la vision de Dieu Tu n'es pas seulement en train de parler Mais tu fais Tu n'agis pas seulement Mais tu vois la manifestation De ce que tu dis Alors Joseph A eu une chose La Bible dit qu'il avait L'Esprit d'excellence Demain je suis là encore Je veux terminer cela pour vous Écoutez La Bible dit qu'il avait Un esprit d'excellence Un esprit d'excellence Mais si vous lisez La vie de Joseph Vous pouvez voir Qu'il était obéissant à son père Même quand le père l'a envoyé Le père lui a dit S'il te plaît Le père comprenait en fait La façon dont ses frères Parlaient à Joseph Lorsque vous avez Des enfants obéissants Lorsque vous avez Des fils et des filles Obéissants Je vais vous expliquer Ce que je dis Lorsque vous êtes une mère Combien de parents Il y a-t-il ici Si vous avez Deux, cinq, dix enfants Celui qui vous obéit Celui qui marche Sur vos pas Dans le ministère C'est celui-là Que vous aimez Si vous avez Un fils Trois fils Et un Que vous appelez Joseph Oui papa Fais cela Il le fait Vous appelez Vous appelez Ruben Oui papa Mais il ne vient pas Qui allez-vous appeler tout le temps ? Joseph Oui Maria Chiron Elle court Clean the house Nettoie la maison The house clean La maison est nettoyée Il n'y a pas de plainte You call Susan Clean the house Nettoie la maison When you come home Quand tu reviens à la maison La maison est toujours sale You have to be cursing Susan But Maria always Obey in you Mais Maria t'obéit toujours So you will pull And Maria Plus de ce que vous allez Mettre sur Susan So Joe If you read About Jacob's sons You know He had a lack of problem But Joseph Always by the father Mais Joseph Est toujours à côté du père Why Dieu a un plan Quand tu es mis à part Même ton père et ta mère Le savent Même votre père spirituel Et votre mère spirituelle Le savent Et lorsqu'ils l'en sont Ils vont prier encore plus Pour toi Ils vont donner encore plus D'ordre sur votre vie Parce qu'ils veulent Vous voir prospérer Mais quand vous apportez seulement Des problèmes Ils disent Seigneur Laisse-le partir C'est vrai Est-ce que j'ai des leaders ici Dans la salle Il y a des pasteurs dans la salle Am I lying Est-ce que je mens Come on Am I lying Est-ce que je mens Est-ce que je mens Est-ce que je mens Répondez-moi Ce n'est pas seulement Le diable Le diable Le diable Mais c'est vous Qui êtes parti En dehors De la volonté De Dieu Beaucoup de gens Dans l'église Si vous regardez bien Avec les yeux De l'esprit Il y a la lèpre Parce qu'ils servent Parce que vous servez Et vous vous plaignez Parce que vous servez Et vous parlez Ça ne dépend pas Du montant Que vous donnez Ça ne dépend pas De ce que les gens Fentent avec l'argent Ce qui est important C'est l'obéissance Je parlais à un homme De Dieu Et il m'a dit Est-ce que vous savez Que cet honneur Est semblable à la lèpre Cela ne veut pas dire Il ne s'agit pas D'être appelé Ou d'être choisi Mais vous déshonorez Le leadership Vous déshonorez Vos frères Et vos soeurs Je ne peux pas être Assis à côté De cette jeune fille Et tu ne connais même Pas l'onction Dans sa vie C'est peut-être Le prochain prophète Mais vous parlez mal De cette personne Vous ne savez même pas Que si vous touchez Cette jeune Que vous touchez Dieu Voilà pourquoi Nous devons faire Attention De qui nous parlons De qui nous parlons Vous devons faire attention Les frères de Joseph Dieu ne devait jamais Permettre qu'il le tue Parce que Dieu Parce que Dieu avait Un plan pour Jeter Il y avait un plan Pour Israël Mais il devait passer Par là Demain nous allons parler Du processus Pour votre nouvelle étape Vous ne pouvez pas seulement Vous levez et dire Je vais à un autre niveau Nous ne partons pas Dans le feu Nous ne partons pas Dans une tempête Nous ne partons pas Dans un tremblement Qui tu es Il y a deux mois Il y a deux mois I had some sons And daughters J'ai eu des fils Et des filles Et ils se sont levés Et I had to Before that The devil came And he said Give me your altar Give me your altar Avant cela Le diable est venu Il m'a dit Donne-moi ton hôtel He said Give me your altar Donne-moi ton hôtel Vous savez que l'hôtel C'est le cœur Et c'est là Et c'est là Que les gens Sont venus Des gens C'étaient des personnes Chères à mon cœur Dieu dit Il va d'abord Le révéler au prophète Si le diable vient dans ta maison Et que tu ne le vois pas C'est que tu ne prie pas Et quand le diable Est venu Il a dit Donne-moi ton hôtel Je n'ai dit Jamais En ce moment là Je tente de refaire L'hôtel physique De l'église Dans ce temps Le Seigneur me disait Regarde ce que tu as Dans la maison Et moi je suis positif Je regarde ce qu'il faut Faire ici et là Le Seigneur me disait Essayez d'arranger ici Le groupe de la louange J'ai dû sans savoir Ce que je faisais Mais si j'avais vu Avec les yeux de Dieu J'étais toujours Obéissante Sans savoir Que j'avais une nouvelle mission Une autre branche À l'intérieur de moi Qui devait être Sortie de moi Et le jour Après l'anniversaire Treize ans Treize signifie rébellion Le même jour Ils sont venus vers moi Et se sont levés en rivaux Mais ils ne savaient pas Que les yeux de Dieu Sont sur moi Et qu'il veille sur sa parole Alors que lorsqu'ils ont bougé J'ai bougé Quand ils ont bougé Si vous ne préparez pas Votre ministère Et que vous ne préparez pas Votre peuple Et que vous baptisez Comme un fou Et que les personnes Quittent votre ministère Vous allez avoir Un gros trou Et quand vous avez Un gros trou Et que vous ne pouvez pas Le remplir Et quand vous avez Un gros trou Et que vous ne pouvez Pas le remplir C'est là que le diable Vient Et il emmène De la confusion Et l'église se brise Mais Dieu me l'a parlé avant Tu dois arranger cela Tu dois arranger cela Tu dois arranger cela Préparer cela Et lorsque le mouvement Est arrivé Ils m'ont dit L'église va se briser Mais j'ai dit Mouvement Et j'ai bougé Des gens De leur endroit C'était comme si Personne n'avait quitté L'église Ce que j'ai entendu Est-ce que j'étais blessée Oui Parce que c'était des gens Qui étaient chers En mon cœur Mais ce qui vient d'abord Si vous vous souvenez Joseph He had two sons Il avait deux fils One name Manasseh Un de ses fils Appelé Manasseh He said God caused me To forget To forget Dieu m'a appelé A oublier Emmené à oublier Je lui dis Je sème dans ta vie Parce que l'onction Que tu portes Avec ton nom Sera relâché sur moi Pastor After three months Après trois mois Dieu dit Go to Jamaica Va au Jamaïque Et ouvre un ministère Là-bas They can't kill What is in you Ils ne peuvent pas tuer Ce qu'est l'intérieur de toi A moins que tu ne leur permettent Si je regardais la situation Et la douleur que j'avais Vous savez la douleur Ferme vos yeux La douleur ferme votre ventre La douleur vous fait perdre la vision Si je regardais à cela J'aurais perdu mon Ephraim Mais je devais appeler Manasseh Dieu m'a emmené à oublier Vous devez les oublier Vous devez les bloquer Je dois me dépêcher Parce que nous avons un autre jour demain Écoutez Il y a des gens que vous regardez toujours sur Facebook Et à chaque fois que vous les voyez sur Facebook Votre coeur est en douleur et en colère Parfois il faut les bloquer Même si c'est pour un temps ou pour toujours Afin que votre coeur soit réparé Vous devez les laisser partir Parce que le plus vous vous accrochez Le plus votre vision s'en va Le temps n'attend personne Et le temps va rapidement C'est pourquoi vous voyez les grand-mères ne ressemblent plus aux grand-mères Parce que le temps va plus vite que les grand-mères Nous nous souvenons même plus de l'âge que nous avons Quand nous écoutons notre âge nous disons Parce que le temps court Ne dites pas je m'assoie et je m'attends à Dieu Dieu s'attend à nous Alors que vous attendez Vous êtes trop vieux pour marcher lorsque vous vous levez Ne laisse pas le temps vous passer Vous devez passer le temps Je suis la mère de quatre enfants et de quatorze petits-enfants Quatorze Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour Dieu Nous sommes des esprits Je respecte chaque homme et chaque homme doit respecter chaque femme Parce que nous avons besoin les uns des autres Il y a des choses que les hommes peuvent faire Que les femmes ne peuvent pas faire Et les garçons Voilà pourquoi il emmène son église en un accord Dans l'unité Nous avons besoin les uns des autres Il n'a pas fait deux mêmes sexes Il a emmené des femelles et des mâles La Bible dit que les deux dont au commencement étaient Adam Parce qu'il a pris la femme d'Adam Le nom a changé d'Adam quand le péché est deux Cela veut dire qu'au commencement les deux étaient Adam Il n'y avait pas d'Eve Dieu l'a appelé Adam Parce qu'elle est sortie d'Adam C'est quand le péché est arrivé Il y a eu une séparation Et il n'a appelé Eve Quand le péché est arrivé Il y a eu une séparation Et il a appelé Eve Nous sommes censés être un Travaillant ensemble Nous aidant l'un et l'autre Nous permettons au diable d'apporter la séparation Si vous regardez les musulmans Les hindous Et d'autres cultures Vous voyez une différence Mais quand vous regardez les chrétiens Les croyants Vous voyez la différence Et la différence n'est pas positive Alors que nous portons le Dieu au-dessus de tous les yeux Le Dieu dans la Bible dit que quand vous mentionnez son nom toutes les choses tombe Les gens disent que l'église est faible C'est un mensonge C'est vous qui êtes faible Parce que vous ne savez pas comment vous connecter Si vous avez votre téléphone et qu'il y a 30% de batterie Et que vous le débranchez Il ne va pas durer longtemps Mais si vous le branchez Et que vous le gardez branché Et qu'il se remplit 100% Il aura la puissance pour vous en mener longtemps Mais si vous ne le branchez pas assez Et où il va perdre du pouvoir Nous devons nous brancher à Jésus Pour que la puissance puisse grandir Nous ne pouvons plus partir avec l'Esprit Nous ne pouvons pas tomber, nous lever Rien ne se passe Touche ton voisin de lui, nous voulons plus 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 Nous sommes fatigués d'une église sans pouvoir nous sommes fatigués d'un croyant sans pouvoir nous voulons faire la différence nous voulons plus et vous ne pouvez pas me dire que cela ne peut pas arriver je voyage beaucoup le Seigneur me dit et je dis pourquoi et je rentre dans cet endroit trois jours le premier peut être comme ça la deuxième fois les gens entendent ce que Dieu fait et le troisième jour c'est tout un emprunt je ne connais pas les gens quand j'ai quitté la Jamaïque je n'étais pas chrétienne maintenant je vais à la Jamaïque je suis un chrétienne comme un chrétienne et je commence un ministère je n'étais pas chrétienne et tous les démons ne me connaissaient pas parce que nous faisons des choses qui n'étaient pas justes mais quand j'ai décidé de retourner en 15 ans je vivais en Holland plus de 35 ans je voyageais partout mais Jamaica c'était un endroit que j'ai rejeté et quand Dieu m'a dit et quand Dieu m'a dit va I said God you're sending me to a place that I don't want to go he said go and when I go I make sure when I reach the airport I said you know the old pallet but you don't know the new pallet tu ne connais pas la nouvelle pallet I said this one come to mash up your ground and when I went in God be the glory people of God I don't want to exalt nothing but I'm telling you stop lying to yourself stop lying to yourself because there is nothing impossible for God to do the biggest stadium I did it in three months Phillips stadium two times without money nobody believed at it nobody ever did it God said go I went the church never believed it was the unbeliever man the director for the stadium said I believe you open the doors for me to come in I did it on the field I did it inside two times j'ai rempli deux fois de l'intérieur à l'extérieur ce stade and then everybody believed and then everybody believed God is taking this house to another level I want you to stand at your feet God is taking this house to another level to another level how many of you are from this house can you just raise your hand how many of you are from this house I want tomorrow by God's grace if you can fast if you can fast you fast because God is going to take you to another place pastor I hear the lion rolling rowing there's a row the enemy tried to stop that row there's a row God wants is this your wife c'est votre femme vous pouvez l'attraper God is going to bring your ministry to another level he's going to lift up the mantle of tiredness you have passed through many things many things the enemy came in like a flood but there's a calling upon both of your life there's a calling and this calling is calling deeper now for you to arise you need a manassi to forget because Ephraim is here I told you about the dream that I saw the spirit that's trying to fight the people of God from receiving the fruit the Bible says you will know them by the fruit so if there's something that is blocking us from the fruit not to be seen this is the season God is saying I'm going to lift that up remove it the Bible said the devil come to steal kill and destroy I don't know if you can come tomorrow if God allow you to pray for you both because this is the season the lion must roll the sound must be released in Jesus name I want you to lift je veux que vous leviez vos mains je ne suis pas venue vous briser je suis venue afin que vous soyez élevés plus haut lorsque le manteau d'Elie est passé sur Élisée Élisée a fait beaucoup de miracles mais il n'y avait personne à qui lui il pouvait donner son manteau la Bible dit que le manteau est parti dans le tombeau avec lui il y a même un homme qui est tombé sur ses peaux et a été résisté parce que le manteau attendait pour quelqu'un afin qu'il le prenne c'est le moment votre destinée lay in your obedience et dans votre obéissance et votre fidélité not only with God but with man pas seulement envers d'eux mais aussi envers les hommes lift your hands et levez vos mains Father in the name of Jesus as I've done what you sent me to do let the minister angel begin to minister to them tonight in the name of Jesus Father touch them in their sleep Father open their ears to hear your voice give them dreams and visions shift them from the place of weariness Father tonight let almighty God the spirit of God rest upon them Father tonight almighty God move like never before move like never before Father tonight almighty God every mountain that is before them we lift it up tonight we lift it up tonight we lift it up tonight we cross it into the sea the inferture with the wall that is around them tonight 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 let there be a shifting let there be a breaking let the mountain let the mountain be lifted up tonight let the mountain let the mountain be lifted up let your alliance be restored again so restored tomorrow do tomorrow watch more than what you do tonight do more than what you do tonight restore up by the water restore up by the water store up by the water store up by the water agite les eaux we need the water to store up that's what he sent me here to do to store up by the water so that you can step in and be healed and delivered and that's what I want God to use me tomorrow for it's season and time it's the time and the season now for the church to come alive in Jesus name God bless you who do you believe in this you